Aujourd'hui nous allons réaliser des tomates farcies inversées. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un mélange de 2 viandes, ici 350 g de bœuf haché et 125 g de chair à saucisse, 2 tranches de pain de mie, 1 oignon et 3 gousses d'ail, du lait, un oeuf, des épices et des aromates au choix, ici des herbes de Provence et un peu de curry. Enfin des tomates cerises. Pour commencer, on va faire tremper l'ami de pain découpé en morceaux dans le lait, de manière à ce que l'ami s'imprègne de lait. On va la laisser bien s'imbiber dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Vous allez faire fondre doucement votre oignon haché finement sans le faire colorer. Vous ajoutez ensuite l'ail à feu doux, pas que l'ail brûle. Pendant que vos oignons sont en train de fondre, vous allez mélanger vos 2 viandes. Une fois l'ami de pain bien imbibé, vous allez l'essorer pour enlever le surplus de lait et l'ajouter à la viande. Les oignons ont le temps de compoter gentiment. Vous les ajoutez à l'ensemble et on va commencer à mélanger. Quand l'oignon commence à être un peu amalgamé à la viande, on va mettre l'oeuf. On mélange à nouveau et on va pouvoir faire l'assaisonnement. On va mettre des herbes de Provence. On va saler, poivrer. On va mettre une pincée de curry pour parfumer un peu. Et on va ajouter pour nous un peu de piment d'Espelette. On va ajouter également un peu de persil qui va donner un peu de couleur à la farce. On va former des boules dans lesquelles on va incorporer quelques tomates cerises. On referme l'ensemble pour que les tomates soient bien enfermées dans la boule. On met les boules ainsi formées dans un plat allant au four. On arrose les boules de farce avec de l'huile d'olive et on va mettre au four à 190 degrés pendant 45 minutes. Et pendant la cuisson, vous avez fait cuire un peu de riz et vous avez préparé une compotée de tomates. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...